Histoire 1 Salut tout le monde. Salut ma fille. As-tu dit à Daniel que tu l'aimes ? Pas encore. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu attends ? Allez, ma fille. Tu dois lui dire J'ai peur. Et s'il dit non ? Il traîne toujours avec toi et t'aide. Il t'a même donné plein d'argent de jeu. Ça veut dire qu'il t'aime. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas grave. Dis-lui ce que tu ressens. D'accord, je vais essayer. Merci, vous êtes les meilleurs. Va lui parler maintenant. Il est en ligne. Bonne chance Bestie. Salut Daniel. Salut Sarah. Quoi de neuf ? Juste en train de discuter avec mes amis. J'ai quelque chose à te dire. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? J'ai aussi quelque chose à te dire. J'espère qu'elle m'aime aussi. Tu vas en premier. Non, à toi d'abord. Oh mon Dieu, je suis tellement nerveuse. Euh, je veux te dire que je t'aime vraiment. J'aime jouer au jeu avec toi. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh, je vois. Veux-tu jouer maintenant ? Ah, 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 d'accord. C'est tellement embarrassant. Attends, tu n'avais pas quelque chose à dire ? Qu'est-ce que c'est ? Je te le dirai plus tard, jouons d'abord. Il fait battre mon cœur. Après avoir joué pendant deux heures. Ah, ah, c'était amusant. Eh bien, Sarah. Oui, Daniel. Sarah, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça pourrait te surprendre. Plus je passe de temps avec toi, plus je réalise que je ne peux pas garder ce sentiment. Je t'aime vraiment, veux-tu être ma petite amie ? Sarah, tu es encore là ? Je suis là, Daniel. Tu es sérieux ? Non, je suis sérieux. C'est ce que je ressens vraiment. Je t'aime depuis le début. Je ne voulais pas te douter ou ce que tu as dit. Je n'arrive pas à y croire. C'est comme un rêve dont je ne veux pas me réveiller. Puis-je demander ce que tu veux dire ? Je veux dire que je t'aime aussi. Je suis tellement heureux en ce moment. Vraiment ? Oui, j'allais te le dire aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que tu le dises en premier. Ah, alors quelle est ta réponse ? Bien sûr que oui, rougissant. Veux-tu rejoindre le chat de groupe de mes amis ? Je veux te les présenter. Laisse-moi t'ajouter rapidement. D'accord. Vous pensez que ça se passe bien ? Je ne sais pas, j'espère qu'elle n'a rien dit de stupide. Ah, je parie qu'elle l'a fait. Je sentais qu'il serait celui qui avouerait. Notre ami dit habituellement des choses aléatoires. Totalement d'accord. Waouh, es-tu voyant ? Oh mon Dieu, tu es de retour. Dis-nous tout, bestie. Ouais, raconte. Ça s'est passé exactement comme Tina l'a dit. Chaque détail ? Oui, chaque détail. Et je me tais. Fille, tu dois me dire les numéros de la loterie de demain. C'est 6969, fille. Les gars, puis-je ajouter mon copain au chat de groupe ? Quoi ? It's Dandan 000 a été ajouté. Salut les gars. C'est le prince, il est là. Donc, vous sortez ensemble maintenant ? Oui. Au mon, je suis si heureux pour vous deux. Merci, je suis content que Sarah ait dit oui. Ah, mec, tu n'avais aucune idée. Oh, Jason m'a envoyé un texto. Je vais répondre rapidement. D'accord, mon amour. Sarah Prétifloé 111 a quitté le chat de groupe. J'ai sonné son meilleur ami, n'est-ce pas ? Oui, tu le connais ? Sarah l'a mentionné quelques fois. Je ne le connais pas vraiment. Ce gars, je ressens quelque chose de bizarre près de lui. Je sais, il est effrayant. Il semble obsédé par Sarah. Daniel, surveille-la. Elle est loyale mais un peu naïve. Compris. Sarah, que fais-tu ? Et Jason, je parlais à mes amis. Je pensais que tu m'ignorais. Non, je ne t'ignorais pas. J'ai quelque chose à te dire puisque tu es mon meilleur ami. J'ai quelque chose à te dire aussi. Laisse-moi le dire en premier. D'accord, qu'est-ce que c'est ? Je t'aime Sarah. Veux-tu être ma petite amie ? Encore ? Jason, on en a déjà parlé. Je t'ai dit plusieurs fois que nous sommes juste amis. En plus, j'ai un copain maintenant. Quoi ? Qui ? Ne me dis pas que c'est le gars dont tu parles tout le temps. Son nom est Daniel. Peu importe, je m'en fiche. Je ne comprends pas. Qu'a-t-il que je n'ai pas ? J'ai passé du temps avec toi et tu agis comme ça ? Qu'est-ce que tu viens de m'appeler ? Désolé, je ne le pensais pas comme ça. Mais tu devrais être reconnaissante et accepter mes sentiments. J'ai passé des heures pour toi. Tu le sais, non ? J'apprécie ça, Jason. Mais j'aime Daniel. J'espère que tu comprends. Jason ? Je comprends, tu l'aimes vraiment. Merci. Tu dois l'aimer tellement pour écrire sur lui. Quoi ? En tant que Sierra, n'est-ce pas ? Comment tu sais ? Je ne l'ai dit à personne. Si tu écris une histoire sur lui sur Roblox, utilise un autre nom. J'ai trouvé ton compte sur Wattpad. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu aimais ce site ? Je ne pensais pas trouver ça. C'est mal d'écrire sans son consentement. Que veux-tu ? Je ne pensais pas que tu serais si bête. Quitte-le et sort avec moi. C'était ton plan depuis le début ? Pourquoi me faire passer pour un méchant ? Ton secret est sauf si tu fais ce que je dis. C'est gagné gagnant. Réfléchis Y. Tu me menaces avec mon secret ? Si j'avais su que tu étais comme ça, je t'aurais coupé de ma vie. Tu testes ma patience. Quitte-le ou tu le regretteras. Non, qui es-tu pour me dire quoi faire ? Je ne quitterai jamais Daniel. Tu me rends furieux. Tu crois qu'il restera avec toi s'il sait ? Vous devriez rompre pour le bien de vous deux. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Sarah Prétifloé 111 s'est déconnectée. Tu veux vraiment aller si loin ? Pourquoi ça prend autant de temps ? Je sais, je suis inquiet. Daniel, t'as-t-il envoyé un message ? Non, elle s'est déconnectée. Il est tard, peut-être qu'elle est allée dormir. Tu as raison. Je dois y aller. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit. It's Dandan 000 s'est déconnectée. Je vais dormir aussi. Jason Tech 000 l'Est a rejoint le chat de groupe. Salut les gars, ça fait longtemps. Jason, que fais-tu ici ? As-tu dérangé Sarah ? Elle ne nous a pas parlé depuis qu'elle t'a envoyé un message. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Elle devrait avoir honte. Que veux-tu dire ? J'ai quelque chose de cool à vous montrer. Jason Techolest a envoyé une capture d'écran. Jason Techolest a envoyé une capture d'écran. Jason Techolest a envoyé une capture d'écran. C'est quoi ce non-sens ? Écrit par votre cher ami, LOL. Prenez votre temps pour le lire. Je vais me coucher. Que dois-je faire maintenant ? Il l'a probablement envoyé à mes amis et à Daniel. Et si Daniel rompait après l'avoir lu ? Je n'aurais pas dû écrire ça. Sarah s'est endormie deux heures plus tard. C'est tellement agaçant. Pourquoi y a-t-il autant de notifications si tôt ? Je dois vérifier rapidement et retourner dormir. Sarah ouvre son Instagram. Oh mon Dieu, je suis dans le pétrin. Il a posté ma fanfiction et tagué toute mon école. Attends, ce n'est pas ce que j'ai écrit. C'est quoi tout ça ? Je dois lui dire de supprimer ça. Sarah a essayé de texter Jason mais il n'a pas répondu. C'est embarrassant. Que dois-je faire ? Les gars, qu'en pensez-vous ? Vous y avez vraiment cru ? J'ai vérifié le lien qu'il a envoyé. C'est vrai, les gars. Je ne peux pas croire qu'elle soit comme ça. Si je l'avais su plus tôt, je l'aurais arrêté. Que veux-tu dire ? Sarah Prétifloé 111 a rejoint le chat de groupe. Salut les gars. Salut. Salut, quoi de neuf ? Sarah, Jason nous a tout raconté. Tu as vraiment écrit ça ? Violet, tu dois faire ça. Que veux-tu que je fasse ? On a le droit de savoir. Relis ce que tu as écrit. Tu lui demandes ou tu l'accuses. Calme-toi, tu lui compliques la tâche. Tu peux nous le dire maintenant, Sarah ? Oui, je pense. Désolée si je vous ai déçus. Mais je n'ai pas écrit ça. Jason a tout modifié. Donc, il a tout inventé ? Mais tu as admis avoir écrit une fanfiction sur Daniel. Oui, j'en ai écrit une sur lui. Mais ce n'est pas ce que Jason a montré. Je n'écris jamais ce genre de choses. Comment pouvons-nous te croire ? Qui est, nous, ici ? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Que l'importe, je m'en fiche. Je ne sais pas comment vous faire croire. Je pense que je devrais partir. Sarah, attends. Sarah Prétifloé 111 a quitté le chat de groupe. Mince. Violet, tu connais Sarah depuis plus longtemps que nous. Tu crois Jason plutôt qu'elle ? Je ne comprends pas pourquoi tu la défends autant. Toutes les preuves sont là, Tina. Je suis son amie, mais ce n'est pas mon rôle de la défendre tout le temps. Elle a écrit une fanfiction inappropriée sur Daniel. C'est tellement gênant quand tu y penses. Oh mon Dieu, Violet. Elle essayait d'expliquer qu'elle ne l'a pas écrit. Qu'en penses-tu, Laura ? Tu es restée silencieuse. Je suis un peu neutre ici. Tu te souviens de mon amie, Anna ? Elle a écrit une fanfiction sur ses professeurs. C'est dingue. Je sais, non ? Heureusement, ça n'a jamais été exposé. Elle l'a seulement montré à ses amis proches. C'était un peu drôle, quand même. Les autres l'ont aimée. En tant qu'amie de Sarah, nous ne devrions pas l'abandonner. Être humiliée, c'est fou. Elle l'a méritée. Tu ne penses pas qu'elle fait semblant d'être innocente ? Tes mots montrent que les amis de longue date peuvent tourner le dos. Je pensais que tu connaissais mieux Sarah et que tu la défendrais. Je pense que tu devrais partir. Violet-Summer-Summer-A a été expulsée. C'est dur. Elle était choquée. Je l'ai prévenue mais elle a continué à agir comme une enfant. Ça me donne mal à la tête. It's Dandan 000 a rejoint le chat de groupe. Oh mon Dieu, Daniel, enfin, tu es en ligne. Où est Sarah ? Je lui ai envoyé un message mais pas de réponse. Tu sais ce qui se passe ? Tina et Laura ont tout montré à Daniel. Ça doit être un gros choc pour toi. Un peu. Mais ce qui est important, c'est de la trouver. Je sais qu'elle ne va pas bien maintenant. Elle est probablement dans le jeu. Allons la chercher. D'accord. Dans le jeu. Ça ne changera rien si je continue de traîner. Je devrais me défendre. Et, n'es-tu pas celle qui écrit sur It's Dandan 000 ? Il ne tomberait jamais amoureux de quelqu'un comme toi. Reste loin de mes amis. Bébé, je peux voir ton halo. Beyoncé. Quoi ? Sarah, ça va ? Pensant non, je ne peux pas voir Daniel maintenant. Pensant il doit me détester. Lol, elle a écrit ça. Dégoûtant. Pauvre Daniel, il devrait être avec moi. J'ai embrassé Daniel et il m'a embrassé en retour. Ça devient incontrôlable. Les gens lisent ça ? Je comprends pourquoi les gens le lisent. Mais pourquoi l'écrire ? C'est embarrassant. Pourquoi Daniel sortirait-il avec elle ? Peut-être qu'elle a utilisé de la magie noire. Qui sait s'il y a un sort d'amour dedans ? Fille, quoi ? Pourquoi les filles sont folles de lui ? Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas à son niveau. Tais-toi. Je dis juste la vérité. Sarah Prétifloé 111 a été ajoutée au chat de groupe. Voici le personnage principal. Daniel a un goût bizarre. Elle est tellement moche. Puisque tu es là, tu reçois le prix de la plus délirante. Je n'ai pas écrit ça. C'est modifié. Il y avait des preuves solides. Tu l'as admis. À qui mentes-tu ? Preuve ? Jason, as-tu envoyé toute la conversation ? Y compris ta déclaration d'amour ? Quoi ? Arrête d'inventer des trucs. Je n'ai jamais avoué. Attends, tu m'as dit que tu aimais une fille nommée Sarah. N'est-ce pas elle ? Tais-toi, Anna. Tu dis des bêtises. Es-tu délirante comme elle ? Calme-toi. Pourquoi mentirais-je ? Son nom de comte me semble familier. L'a-t-elle rejetée ? Dis-nous, Sarah. C'est vrai. Je l'ai rejetée et il a utilisé mon secret pour me menacer. Lol, Jason, tu as fait ça après avoir été rejetée ? Pour de vrai, tu fais peur à tout le monde. Tais-toi. En le regardant, je parie que c'est vrai. Je me souviens de toi maintenant, Sarah. Laura a été ajoutée au groupe. Teba Destina a été ajoutée au groupe. It's Dandan 000 a été ajoutée au groupe. Que se passe-t-il ? Oh mon Dieu, Sarah, pourquoi es-tu là ? Anna, je ne savais pas que tu étais dans un chat avec Jason. C'est l'ami d'Aaron. Si j'avais su, je lui aurais dit de l'expulser. Au salut, Daniel. Calme-toi, il a une copine. Voici ce qui se passait. Potestana a envoyé une capture d'écran. 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 Putain, humilier publiquement une fille qui t'a rejetée, c'est le pire. Mec, tu m'embarrasses. Je n'aurais jamais dû être ton amie. Tu la crois plutôt que moi. Sarah Prétifloé-111 a envoyé un enregistrement. C'était notre conversation d'hier. Je l'ai enregistrée. Il agissait comme un psychopathe. Ça me fait peur. Donc c'était son plan depuis le début. L'a traqué et utilisé son secret. Berk, vous êtes tous tellement bêtes. La vidéo ne change pas qu'elle a essayé de réaliser ses fantasmes. En écrivant une fanfiction gênante sur son copain. Daniel, Daniel, Damien. Ou peu importe comment tu t'appelles. Arrête de faire semblant, tu connais son nom. Ne m'interromps pas. Daniel, veux-tu encore sortir avec elle ? Tu as lu ce qu'elle a écrit sur toi, non ? Je la quitterai si j'étais toi. Je l'ai lu. Mais pas celui que tu as modifié. Daniel, que veux-tu dire ? Quoi ? Sarah, chérie, je n'ai jamais voulu te demander ça. Parce que je savais que tu serais embarrassé. J'ai lu la fanfiction que tu as écrite sur moi. Je veux dire, l'original sur Wattpad. Tu l'as lu et tu l'acceptes encore ? Tu es fou. Le roman n'avait aucun détail inapproprié comme celui que tu as répandu. C'est comme son journal intime en ligne. J'admets que j'étais embarrassé et surpris en le lisant. Parce que c'est moi de son point de vue. Mais j'ai apprécié chaque mot qu'elle a écrit sur moi. Je me suis senti reconnaissant qu'elle me voit ainsi. C'est mignon, mais Daniel, puis-je demander comment tu as trouvé l'original ? Ma sœur est une grande fan de Wattpad. Quand Sarah a dit qu'elle aimait lire là-bas, j'ai décidé d'essayer. J'ai demandé des recommandations à ma sœur. Et par coïncidence, celui de ma copine était dans son top 3. Alors d'où vient le faux ? Il l'a copié d'un roman à zéro vue sur Wattpad. Et a changé les noms. Je l'ai trouvé. Bien joué. Tellement pathétique. Je regrette d'être dans ce chat. Fils de pute, je vais te virer. Jason Técoles t'a été expulsé. Désolée de t'avoir humilié, Sarah. J'aurais dû t'écouter. Désolée de ne pas t'avoir cru plus tôt. Ce n'est pas grave, les gars. Merci de me soutenir. Je vous apprécie. Tina et Laura, vous êtes les meilleures. Et Daniel, je t'aime tellement. Merci pour tout. On t'aime, meilleur ami. Je t'aime aussi, chérie. Fin. Histoire 2 Etan. Etan. Oh mon Dieu, Etan. Qu'est-ce que tu veux, Sierra? Et Etan, je veux jouer à Daoud. Non, je suis occupé. Occupé à faire quoi? Je parle à mes autres amis. J'ai rejoint un groupe d'amis hier soir. Oh, peux-tu me les présenter? Bien sûr. 3TH4N05 a ajouté Sierra Mi. Et Etan, qui est-ce? C'est ma copine Sierra. Salut les gars. Ah, Etan sort avec un émot bizarre. Tais-toi Emma. Quoi qu'il en soit, faisons une révélation de l'âge et du nom. Je m'appelle Etan et j'ai 15 ans. Je m'appelle Sierra et j'ai 14 ans. Je m'appelle Liam et j'ai 16 ans. Je m'appelle Emma et j'ai 15 ans. Cool, donc nous avons tous à peu près le même âge. Ouais. Au fait, Emma est ma petite amie. Oh, vous êtes mignons ensemble. Tais-toi Sierra. Bref, Etan bébé, tu veux jouer à Daoud? Euh, c'est quoi? Tu viens de l'appeler Etan bébé? Sierra bébé, ne t'inquiète pas. C'est juste un surnom. Ouais, mais je pense que c'est bizarre qu'elle t'ait donné un surnom et que tu viens de la rencontrer hier soir. Tais-toi Sierra, c'est juste un surnom. Et si tu montrais ton visage et moi? Alors c'est une révélation de visage maintenant? Alors c'est moi. Waouh, c'est ta petite amie? Oui, ne pense pas à la voler. Oh, alors maintenant tu t'en soucies? Il y a juste une minute, elle t'a appelé Etan bébé. Et quel est ton problème? Tu es mon problème. Ne pense plus jamais à donner un surnom à mon copain. Va pleurer pour ça, Emo. Tu es moche de toute façon. Alors ton tour. C'est stupide. Calmez-vous les filles. Continuons simplement la révélation du visage. C'est moi. Sierra, tu ne m'as pas dit que ton petit ami était si sexy. Idiote, tu n'as pas juste. Emma, c'est quoi? Tais-toi. Quoi qu'il en soit, c'est ton tour Liam. Peu importe, c'est moi. Papa. Emma, ne m'appelle pas comme ça à chaque match. Si mignon. C'est bien mon ami. Merci les gars. Eux, au fait, je peux parler à Emma en privé? Bien sûr. Que voulais-tu dire, Liam? Je ne pense pas que ça marche. Attends quoi? Tu es grossière envers les autres filles. Et tu flirtes toujours avec les autres gars. En plus, j'ai l'impression que tu m'utilises pour mes Robux. Je t'en ai donné cent mille et tu en as demandé plus pendant quatre jours. Et je pense que j'ai le béguin pour Sierra. Quoi? Tu viens de la rencontrer. En plus, elle a un petit ami. Mais il ne la traite pas bien. Hier soir, il parlait de toutes ces conneries sur elle. Ouais, mais ce n'est toujours pas bien. Et ça vient de toi? Au revoir, j'en ai tellement fini avec toi. Je ne peux pas croire que cela vient de se produire. Je dois me venger de cette idiote Sierra. Je vais le voler et briser leur relation. Et Liam, qu'est-ce qui a pris si longtemps? Oh, je ne sais pas, j'ai dû gérer des affaires. Où est Emma? Euh, elle a dit qu'elle devait y aller. De oui. Les gars, je dois y aller mais je serai de retour dans une heure. Ah oui, au revoir bébé. Alors? Sierra, je dois te demander quelque chose. Ouais, bien sûr. Quoi de neuf? Est-ce que tu aimais Tan? Eh bien, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Mais je pense que je m'éloigne d'Ethan. Il était obsédé par moi au début. Mais depuis qu'il a rencontré Emma, il est tellement idiot. Je pense qu'il l'aime bien. Alors tu ne l'aimes plus vraiment? Non, pourquoi? Est-ce que tu me pièges? Non, non, je le promets. C'est juste qu'à chaque fois que je disais qu'Emma devait y aller, j'ai menti. Vraiment? Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. C'est toi. Ce n'est pas grave si tu ne ressens pas la même chose. Parce que tu sors avec Ethan et je ne peux pas casser votre relation comme ça. Eh bien, je t'aime bien aussi, mais je ne sais pas comment je devrais rompre avec Ethan. Des idées? Je ne sais pas, mais essayons de garder ça secret. Regarde, même si je t'aime bien, je ne peux pas faire ça à Ethan. Soit tu m'aides à rompre avec lui, soit je ne peux pas être avec toi. Je ne peux pas te laisser être à côté de moi. D'accord, alors devrions-nous attendre qu'il revienne? Oui, bien sûr. Ils finissent par annoncer la nouvelle à Ethan, il est choqué mais pas en colère. Ils ont rompu. Liam et Sierra étaient un couple. Et tout le monde est content mais n'oublie pas le plan d'Emma. Pendant que Liam et Sierra parlaient, Emma décida de parler à Ethan. Ethan, tu ne croiras jamais ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Envoyer l'enregistrement d'écran. C'est ce dont Liam m'a parlé. Waouh, je ne peux pas croire qu'il me ferait ça. Je sais, j'ai un plan. J'ai rejoint Liam quand lui et Sierra parlaient et voici ce qu'ils ont dit. Envoyer l'enregistrement d'écran. Pas question. Je ne peux pas croire que Sierra me trompe. Ouais, ils planifient et te disent quand tu reviens. Fais juste comme si tu étais d'accord avec ça. Et reste ami avec eux pour l'instant. Ensuite, tu peux m'ajouter au chat. Et je peux m'excuser et nous pouvons être ensemble et les séparer. Donc nous sommes ensemble et eux non. Ton plan est bon mais je ne veux rien avoir à faire avec cet idiote. Oh, fais-moi confiance. Ils deviendront vite jaloux et nous pourrons alors les quitter. Eh bien, ton plan est vraiment bon et il va fonctionner. Avance rapide jusqu'à l'heure actuelle après qu'Etan ait réalisé une partie du plan. Je suis tellement contente que tu sois d'accord avec ça, Etan. Bien sûr, je te soutiens. Et merci d'avoir accepté mes excuses. Je me sens tellement mal d'avoir fait toutes ces choses horribles. Il n'y a aucun moyen qu'elle veuille vraiment redevenir amie. Je le promets, les gars. Je me sens tellement mal pour ce que j'ai fait et vous êtes des gens formidables. Et Etan et moi avons pensé à sortir ensemble. Est-ce que ça vous va, les gars ? Non. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Nous n'avons jamais parlé de rencontre. Eh, ça ne fait pas partie du plan, Etan. Plan ? Je le savais. Elle vous piège et essaie de vous séparer. Elle a essayé de me faire participer aussi à son plan. Etan, tu as accepté le plan. 3TH 4N05 a viré Emma 2039. Etan, que se passe-t-il en ce moment ? Elle a essayé de faire un plan et j'ai accepté et je l'ai piégé. Vous êtes fait l'un pour l'autre et je me sentais vraiment mal. Et je suis désolé d'avoir été un mauvais copain. Je promets que je ne chercherai pas une copine. Et la prochaine fille avec qui je sors, je la traiterai comme une reine. Comme tu devrais, bien sûr. Je te pardonne, Etan. J'ai aussi une meilleure amie que je veux que vous rencontriez. Sierranista a ajouté zonguier à 1037. Oh comme c'est mignon. La fin. Histoire 3.